Les chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de La Buvette, votre émission 100% foute sur Rêve Radio. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans La Bobine, votre émission de culture préférée sur la Rêve Radio. On a eu envie de créer cette émission pour partager notre passion, déjà dans un premier temps, puis le fait que ce soit dans une radio, ça nous a permis de découvrir un nouveau support, un support médiatique qui justement s'inscrit pleinement dans notre formation. En fait, ça nous permet d'appréhender déjà un support, comme je l'ai dit, qu'on ne connaissait pas du tout auparavant. Moi, la Rêve Radio, par rapport au début, vraiment ce que ça m'a apporté, toute ma progression, je pense que par rapport au début, je suis beaucoup plus synthétique, donc j'arrive vraiment à dégager les informations que j'ai besoin de transmettre de façon orale à la radio, une écriture plus précise, et puis après, c'est dans toute la préparation, mais aussi de l'émission. Avant, je mettais vraiment beaucoup de temps à préparer une émission, et maintenant, je vois que je passe moins de trois heures pour préparer une émission, et je m'étonne parfois à faire des émissions qui sont parfois très bonnes, alors que ce ne sont pas les émissions sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. Donc voilà, je trouve vraiment qu'il y a une vraie progression. Ça se voit que c'est une bande de potes qui fait une émission, ils sont à l'aise dans ce qu'ils racontent, mais c'est quand même assez professionnel, c'est structuré, c'est cadré, c'est vraiment agréable, ils mêlent un peu le côté technique et le côté on rigole, on reste fun, mais on parle vraiment de ce qu'on aime, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et à noter quand même que depuis l'année dernière, ils ont vachement évolué, ils sont beaucoup moins stressés, on sent qu'ils maîtrisent vraiment les sujets dont ils parlent, et à l'oreille, c'est vraiment agréable.